on va parler de mac os ventura la version 13 de mac os qui est sorti fin octobre 2022 qu'est ce qu'il y a dans cette nouvelle version mac os il ya beaucoup 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 de choses on va avoir l'occasion de découvrir tout ça sur le blog avec de nombreuses astuces et on va commencer par peut-être la plus importante nouveauté pour moi en tout cas c'est stage manager que vous allez pouvoir activer ici dans le centre de contrôle simplement en cliquant sur cette option alors qu'est ce que stage manager si je le désactive par exemple alors par défaut il n'est d'ailleurs pas activé voyez quand vous avez plein de fenêtres ouvertes à l'écran on peut passer de l'une à l'autre soit avec la touche commande tab et vous passez avec votre souris d'une application une autre soit la touche f3 donc ça normalement vous connaissez tout ça sur mac mais c'est un petit peu fastidieux quand on a beaucoup de fenêtres d'ouvertes de passer de l'une à l'autre et on peut vite perdre en concentration si on active stage manager ici vous allez voir c'est incroyable moi ça a vraiment changé totalement ma manière de travailler sur mac et ça a vraiment augmenté ma productivité donc je vous incite mais vraiment vivement à le tester la première fois que vous allez le tester peut-être ça va vous dérouter un petit peu ça va vous perturber testez le au moins pendant une semaine ou dix jours et vous verrez que normalement ça va vous faire gagner un temps considérable alors pourquoi et bien tout simplement quand vous avez une fenêtre ouverte par exemple à l'écran sur le mac et que vous voulez passer à une autre application il suffit de mettre votre souris sur la gauche et hop vous allez ouvrir le finder et voyez ce qui s'est passé ce qui m'a enlevé la fenêtre de safari pour me remplacer par la fenêtre du finder si je clique ici je reviens sur safari donc on peut passer comme ça d'une application une autre très 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 rapidement sans avoir de fenêtre qui se superposent et c'est vraiment la force de stage manager c'est à dire que vous avez tout le temps une seule fenêtre à l'écran ce qui vous permet de rester concentré sur la tâche que vous êtes en train d'effectuer même à l'intérieur d'une application si vous voulez ouvrir plusieurs fenêtres là je fais une nouvelle fenêtre safari par exemple hop et vous voyez que mon ancienne fenêtre a disparu et là j'ai ma nouvelle fenêtre je suis pas perturbé par ce qu'il ya sur l'ancienne fenêtre qui pourrait me distraire et là je vais pouvoir travailler sur cette nouvelle fenêtre revenir à l'ancienne comme ça en un clé oui j'ai plusieurs fenêtres je passe de l'une à l'autre en cliquant dessus donc vous allez me dire ok c'est super mais parfois on a besoin de superposer deux fenêtres pour faire glisser des fichiers d'une fenêtre à une autre alors tout à fait dans ce cas là ce que vous pouvez faire vous allez mettre votre souris à gauche et vous faites glisser par exemple cette fenêtre finder et là comme avant vous allez pouvoir continuer à glisser vos éléments d'une fenêtre vers une autre si je veux retourner à un mode simple je peux cliquer simplement sur le bouton du milieu hop et mon stage manager va me ranger ma fenêtre finder à part et je vais continuer à avoir mon affichage avec une seule fenêtre devant moi alors vous pouvez tout à fait désactiver stage manager dans ce cas là vous allez retrouver toute la superposition des fenêtres et le bouton du milieu finalement va se comporter comme avant et va permettre de réduire vos fenêtres en bas à droite sur du doc mais honnêtement quand on commence à y goûter si vous faites l'effort de l'activer pendant plusieurs jours je pense que vous allez tout le temps le laisser activer tellement ça fait gagner de temps moi je trouve que c'est la plus grande évolution de macOS depuis ces dernières années ça change vraiment l'expérience utilisateur au quotidien et je trouve que c'est vraiment fabuleux une fonction que j'adore en fait sur cette nouvelle version de macOS ventura alors vous avez la possibilité aussi d'aller ici dans les réglages système vous allez dans bureau et doc et ici vous allez pouvoir personnaliser stage manager donc qu'est ce qu'on va pouvoir faire et bien vous allez pouvoir par exemple décider de masquer ou pas les éléments qui assure le bureau donc si ça je le masque pas voyez vous continuez à avoir vos éléments sur le bureau moi personnellement j'aime bien le masquer comme ça j'ai l'impression tout est bien rangé et si vous voulez aller sur votre bureau bien il suffit d'aller sur le finder vous cliquez sur bureau et vous avez accès à vos documents très très facilement donc si je retourne dans les réglages système voyez comme c'est pratique d'aller d'une application vers une autre je reclique sur personnaliser vous allez pouvoir aussi décider si vous voulez ouvrir à l'intérieur d'une même application plusieurs fenêtres ou pas donc par exemple si je clique sur en une fois et bien quand je vais être dans safari si j'ouvre cette fois ci une nouvelle fenêtre elle va s'ouvrir dans le même espace il va plus me les réduire donc ça c'est à vous de voir en fonction de l'usage que vous avez moi personnellement j'adore régler comme ça ce qui fait que quand je vais être sur safari et bien je n'aurai qu'une seule fenêtre et si je voudrais une nouvelle fenêtre je passe de l'une à l'autre comme ça à l'intérieur d'une même application c'est vraiment très très pratique si à l'intérieur d'une même application encore une fois vous avez votre finder et vous voulez plusieurs fenêtres finder je fais fichier une nouvelle fenêtre finder et là je vais les mettre ensemble comme ça donc c'est vraiment rapide et vous allez pouvoir glisser des documents d'une fenêtre vers une autre très très facilement donc voilà pour stage manager cette nouveauté qu'on active ici dans mac os dans le centre de contrôle très facilement je vous incite encore une fois à le tester c'est vraiment une très belle évolution de la gestion des fenêtres sur mac et en plus cerise sur le gâteau si vous avez un ipad et bien vous allez retrouver cette fonction stage manager sur l'ipad donc ça c'est très appréciable puisque l'expérience utilisateur entre mac os et ipad os a tendance vraiment à s'unifier ce qui est fort appréciable alors petit rappel si vous n'êtes pas encore passé sur mac os ventura vous pouvez le faire sur le mac app store vous tapez mac os ventura vous allez tomber dessus et vous cliquez sur obtenir pour faire la mise à jour la plupart des macs sont compatibles sauf si votre mac date de 7 ou 8 ans là ça peut coincer un petit peu mais si votre mac est assez récent n'hésitez pas à faire cette mise à jour faites une sauvegarde avant de faire la mise à jour et vérifier quand même que vos logiciels et périphériques soient bien compatibles avec cette dernière version de mac os mais ça c'est un petit peu les choses qu'il faut vérifier chaque année avant une mise à jour mac os donc n'ayez pas peur il suffit de vérifier si vous avez une imprimante si vous avez un scanner si vous avez des cartes son vérifier que les fabricants de vos périphériques ont bien mis à jour les drivers pour vos appareils externes et ensuite vous pouvez faire la mise à jour voilà pour la petite astuce du jour merci de l'avoir suivi si vous avez des questions n'hésitez pas et moi je vous dis à lundi prochain pour la prochaine astuce sur l'univers apple sur le blog